La question des primaires, le mot même primaire, c'est un mot qui vient de la période révolutionnaire où on avait des assemblées primaires qui étaient l'assemblée de tous les électeurs et qui avaient des lieux pour se réunir dans les quartiers ou dans les paroisses quand on était dans des villages et qui réunissaient l'universalité des citoyens comme on le présente le peuple dans la déclaration de 1793. Mais ça existe avant la déclaration de 93, donc avant la constitution de 93. Et donc si on veut absolument refaire du débat public ce qui est absolument nécessaire dans ce pays, on ne peut pas prétendre le faire uniquement à gauche. Il faut à la fois prendre en compte le fait qu'aujourd'hui il y a une crise du mot même de gauche, que des gens qui veulent reconquérir de la démocratie sont ni droite ni gauche et que pour réinvestir la notion, il faut débattre avec des gens qui se pensent ni droite ni gauche ou qui se pensent ni droite tout en défendant en fait des idéaux qui peut-être ne le sont pas. Et que si on se cantonne aux côtés de l'échiquier partidaire tel qu'il existe, qui se présente comme de gauche mais qui fait une politique ambigüe, eh bien on ne réinvestira pas, on ne pourra pas réinvestir ce mot gauche et il sera confisqué pour longtemps. Et donc c'est mépriser le fait qu'on est dans une situation idéologique qui est devenue tellement confuse que la première chose à reconquérir c'est la notion de gauche. Et ça ne peut se faire qu'avec tout le monde. Comme ça les gens ils sont rosses, ils sont réellement de gauche ou de droite en ayant réellement débattu ensemble. Aujourd'hui c'est la même politique à droite et à gauche. C'est un fait. Donc quand vous êtes face à des citoyens qui souhaitent reconquérir du pouvoir d'agir, comme ils disent, et qui vous expliquent qu'ils sont ni droite ni gauche, et qui vous disent « mais vous voyez bien que c'est la même politique qui est menée, donc nous on ne veut plus s'appeler de gauche », eh bien effectivement ça ne pourra pas se faire dans des assemblées où on n'aura que des partis qui s'auto-instituent comme représentant aujourd'hui cette notion idéologique. Sous-titrage Société Radio-Canada